...are here to begin with... Je sais pas si c'est vraiment une expérience, mais c'est plutôt une pensée. C'est ce que j'ai fait après le bac. C'est arrivé trop tôt, ça arrive trop tôt, enfin... Je dirais toutes les galères que j'ai eues avec le Crous. Je pense que c'est un tout. La totalité de mon parcours scolaire est chaotique. Humiliation. Après un exposé oral. Le prof qui commence... Je savais que vos vies étaient inintéressantes, mais je ne m'imaginais pas qu'elles l'étaient à ce point-là. Je voulais partir à l'étranger, et là on m'enlevait cette opportunité. En fait, moi ce qui m'a beaucoup gêné avec les études, c'est que j'avais l'impression que c'était pas adapté avec mon système de pensée. Pas très original, mais c'est vrai que la fac c'était pour moi un peu l'usine. Sans surprise, ma pire expérience dans le monde des études, c'est la fac. C'est la fac. La maison qui rend fou. Parce que j'ai essayé quand même de suivre les cours, de m'intéresser, sauf que c'était le gros bordel. Ouais, c'est la fac, ouais. Mais du coup, ça reste dans le même délire, tu vois, c'est le côté vachement flou, pareil. C'est la conscience du flou, en fait. C'est ton taf, quoi, de nous recadrer, de... Maintenant, même si c'est la fac, quand on vient te voir, te poser une question précise, tu dois y répondre correctement. Autant sur le plan des cours et des connaissances, les enseignements de la fac n'étaient pas du tout inintéressants. Autant pour la moindre demande, le moindre arrangement, ça devenait extrêmement compliqué. C'est pas toureuse, c'est pas genre carré. La fac n'est pas carré. Il faut vraiment que ça cesse, parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, quoi. C'est bien le problème. Sous-titrage ST' 501